Bienvenue à toutes et à tous sur ce premier webinaire organisé par Second Souffle Lyon. En quelques mots, qui sommes-nous ? Nous sommes une association reconnue d'intérêt général que je préside depuis 2013. Nous regroupons une quarantaine d'entrepreneurs qui mettent leur expérience au profit d'entrepreneurs en difficulté. Nous, nous nous intervenons en amont des procédures judiciaires. Et notre volonté est d'agir pour que les dirigeants et les entrepreneurs ne soient jamais isolés. Et donc nous accompagnons chaque entrepreneur en difficulté sous la forme de binômes et sur plusieurs rendez-vous. Et je vous invite à chercher des informations si vous le souhaitez sur secondsoufflelyon.org où normalement vous devrez trouver tout le nécessaire pour venir nous rejoindre si vous en avez besoin ou si vous souhaitez participer à nos côtés à ces actions. Plus que jamais, l'isolement est le poison des entrepreneurs. Et nous avons donc décidé de conserver en lien avec vous en vous donnant de l'air afin de vous aider à trouver un second souffle quand le moment de la reprise sera venu. Et donc je répondrai à toutes vos questions sur les offres et services de second souffle à la fin de cette intervention ou sur le mail qui vous sera indiqué. Avec ce webinaire, il ne s'agissait pas pour nous de rebâcher ou de rabâcher des aides actuelles, mais bien de vous apporter des éléments de réflexion, des retours d'expérience. Et pour cela, nous avons convié Nicolas Edoustra, que je remercie d'avoir accepté ma sollicitation. Et Nicolas, si je devais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, je dirais autodidacte, engagé, ne lâche rien. Donc Nicolas, qu'en penses-tu ? Et peux-tu te présenter et nous raconter en quelques mots ton parcours, qu'on peut d'ailleurs aussi retrouver dans « Ma petite entreprise a connu la crise » que tu as écrite en 2011 ? Oui, c'est ça tout à fait. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, c'est un plaisir de partager ce moment, parce qu'on est tous ensemble confinés, généralement dans nos foyers respectifs. Et c'est vrai qu'on a au moins un mérite, c'est que la technologie nous permet justement de pouvoir échanger, partager, essayer de tirer un petit peu l'expérience de cette nouvelle crise que nous traversons, qui est une crise nouvelle, finalement assez différente de 2008, mais on aura l'occasion d'y revenir après. Alors, comme l'a exposé un petit peu Guillaume, je vais me présenter très rapidement. Donc moi, je m'appelle Nicolas Bousserin, j'ai 44 ans, je suis marié et père de quatre enfants. Voilà. Je suis autodidacte. Donc ça, c'est une bonne réponse, Guillaume. Je confirme que j'ai arrêté mes études en seconde et je me suis lancé dans la vie active, en fait, immédiatement, dès l'âge de 16 ans, je suis rentré dans le secteur de l'automobile à l'époque. Et puis, j'ai fait ça pendant trois ans et en fait, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 19 ans. Elle s'appelait Solic. Et à cette époque, je lui ai monté un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les systèmes d'information. Voilà. Donc à l'époque, je ne connaissais rien aux ressources humaines. Je ne connaissais rien au marché du recrutement. Je savais juste que l'informatique allait bouleverser un petit peu la vie des TPE, des PME et des grands groupes. Et qu'il y avait un marché extrêmement porteur sur les systèmes d'information. Vous vous souvenez à l'époque, on parlait du passage à l'euro, à l'an 2000, avec tous ces grands projets informatiques qui demandaient des ressources énormes. Et donc, j'ai spécialisé mon cabinet sur cet aspect-là. Ce cabinet, je l'ai monté de toutes pièces dans un petit bureau de 10 mètres carrés. Et j'en ai fait en quatre ans le leader français du conseil en recrutement et système d'information. C'est un cabinet qui, pendant dix ans, a généré un peu plus de 35 % de croissance par an. Voilà. J'ai ouvert ma première agence sur Paris. Ensuite, j'ai ouvert Lille. Je suis allé sur Lyon. Vous savez, dans le fameux crayon. Voilà. J'étais au 21e étage. J'ai ouvert ensuite une agence sur Nantes. On a été sur Besançon. On a été en Bretagne. Puis après, j'ai été en Suisse. Et après, j'ai même été jusqu'en Algérie pour accompagner les grands groupes dans leur développement au Maghreb. Cette entreprise, elle a généré 11 années de croissance ininterrompues, 11 années de bénéfices à deux chiffres de manière ininterrompue. Et en fait, pour la faire courte, en 2008, j'avais 96 collaborateurs. J'avais invité tout le monde au Club Maître de Vittel pour un magnifique séminaire de trois jours pour fédérer, rassembler les équipes et leur présenter et co-construire ensemble le nouveau projet d'entreprise à quatre ans. C'était du 5 au 8 juin 2008. Vous voyez, il y a des dates comme ça. On ne les oublie pas. Et puis, ce séminaire s'est magnifiquement bien passé. Et jusqu'au moment où nous sommes arrivés, le 15 septembre 2008. Et le 15 septembre 2008, beaucoup d'entre vous se souviennent de cette date. C'est la fameuse faillite de cette banque américaine, les Man Brothers, qui s'est effondrée. Je rappelle qu'à l'époque, on parlait d'une faillite à 600 milliards de dollars, ce qui est quand même colossal. Et j'étais très loin d'imaginer finalement que la faillite de cette banque américaine allait provoquer un véritable tsunami. Et allait emporter mon entreprise, implantée à ici les moulineaux dans le 92, plus toutes les agences en France, mais allait être balayée. Puisqu'en fait, en deux mois, entre le 15 septembre et le 15 novembre 2008, ma petite entreprise a perdu 55% de son chiffre d'affaires en deux mois. Alors, c'est vrai que c'est un métier particulier, les ressources humaines, qui demandent beaucoup de ressources. C'était à l'époque, j'avais 92 salariés, tous en CDI, globalement plutôt très bien rémunérés et très fidèles avec une ancienneté moyenne de 7 ans dans le cabinet. Ça demande des coûts de locaux, parce que le marché du recrutement, il faut rencontrer des candidats, il faut les voir, et donc il y a beaucoup de coûts. Et c'est vrai que même avec une trésorerie à 2,5 millions d'euros à l'époque, j'ai perdu 1,9 millions en l'espace de six mois. Et je n'ai pas eu d'autre choix que le 30 juin 2009, malgré les plans d'économie successifs que j'ai mis en place, je n'ai pas eu d'autre choix le 30 juin 2009 que de mettre en redressement judiciaire mon entreprise au tribunal de Nanterre. Lorsque je suis arrivé au tribunal de Nanterre, on m'a indiqué que je n'aurais quasiment aucune chance de m'en sortir, qu'il y avait moins de 2% des entreprises qui se mettaient en redressement judiciaire, qui pouvaient valider un plan de continuation. Et en fait, lorsque le président m'a donné cette information, cette statistique, j'ai réuni mes collaborateurs le soir. Je leur ai dit, écoutez, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne serez pas payé à la fin du mois. La bonne nouvelle, c'est que je viens de mettre en redressement judiciaire mon entreprise, que 2% de ces entreprises qui se mettent en RG s'en sortent. Et bonne nouvelle, nous ferons partie de ces 2%. Et en fait, j'ai rebâti mon projet d'entreprise, j'ai remobilisé mes collaborateurs, on a lancé 23 projets, il y a eu 21 échecs, il y a eu deux succès. Et sur ces deux succès, au bout de 6 mois, on a réussi à redégager 200 000 euros de bénéfices, à valider ce qu'on appelle un plan de continuation et à sortir de l'eau. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé en fait de sortir mon bouquin à l'époque. Ma petite entreprise a connu la crise parce que je m'étais dit à l'époque, soit je vais aller voir un psy et puis je vais faire une grosse thérapie pendant 2 ans. Parce que là, je vous raconte ça de manière un peu rapide. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il a fallu vivre pendant de nombreux mois, tant sur le plan familial que sur le plan professionnel. Soit de cette histoire, je vais en faire une force, je vais en faire ma thérapie, je vais en faire un bouquin et je vais pouvoir aller témoigner, porter. Et c'est ce que j'ai fait. On a choisi de faire ce bouquin. Et puis voilà, ce bouquin a eu pas mal de succès. Il s'est vendu à plus de 16 000 exemplaires. Et c'est grâce à ce bouquin que j'en ai fait mon nouveau métier depuis, puisque j'accompagne les entreprises en gestion de crise et dans leur projet de transformation. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé avec Second Soup de partager un petit peu ses expériences, de répondre à vos questions pour justement essayer de vous faire bénéficier, entre guillemets, de l'expérience que j'ai vécue, de vous préconiser un certain nombre de conseils et puis tout simplement de s'entraider dans ces périodes de difficultés parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira collectivement. Voilà. Nicolas, je me permets deux secondes de prendre la parole. Oui. Stéphane Tournier, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, débloquer pour tout le monde puisque tu as un rôle d'animateur ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il n'y a que toi qui peux valider l'enregistrement de la réunion. Donc, j'espère que tu l'enregistres depuis le départ. Sinon, on a perdu le départ de la réunion. Et visiblement, comme tu n'as pas validé, moi, ça n'enregistre pas sur mon ordinateur. Oui, j'enregistre depuis le début. Tu enregistres ? Tu pourras nous envoyer après le fichier ? Ok, super, merci. Je ne sais pas où ça enregistre, mais ça enregistre. Ça enregistre sur ton ordinateur. Après, il faudra chercher le lien. Ok, ok. Merci beaucoup. Désolé, Nicolas. Non, non, pas du tout. Bon, voilà, Guillaume. Désolé d'avoir été un peu trop long. Pas de souci. Merci, Nicolas, pour cette mise au point sur ton parcours. Alors, si nous revenons au sujet du jour, en fait, nous avons souhaité tant de temps parce que, comme tu viens de le dire et comme on l'avait un petit peu annoncé, je pense qu'on va être tous confrontés à plusieurs curseurs à manœuvrer en même temps, à manipuler en même temps. On en a dénombré quatre et on aurait aimé avoir un peu ton retour par rapport à cela et puis ensuite prendre une à deux questions par point pour animer l'ensemble de ce webinaire. Donc, ce qu'on imagine, c'est que les quatre curseurs sont les suivants. La gestion d'urgence, la gestion de la crise en tant que telle et ses implications spécifiques à chaque activité, la gestion de l'activité courante et, bien sûr, la préparation de l'avenir qui est un peu plus chou à l'heure actuelle. Es-tu d'accord avec ce constat et qu'en penses-tu ? Oui, le constat, je suis d'accord. Il y a peut-être une chose qui me semble essentielle, c'est que lorsqu'on traverse une crise telle que la nôtre, il y a la crise sanitaire, évidemment, qui nous touche tous de près ou de loin et on espère que ce sera moins dramatique que ce que ça peut être dans un certain nombre de pays. Ça, c'est évidemment la priorité absolue. Mais il y a évidemment toute l'activité économique avec des conséquences – c'est ce que j'évoquais au travers de cette crise – une crise, c'est générateur généralement d'angoisse, de stress, de panique, et c'est pour beaucoup de chefs d'entreprise, parfois totalement méconnus. Et le problème, c'est que quand on est dans l'inconnu, tout ça est très compliqué à gérer, j'allais dire, au quotidien. Avant de parler d'une phase de rebond et de connaître ces aspects-là, il y a l'instant présent qu'il faut gérer. Et je le redis toujours avec beaucoup de conviction, le nerf de la guerre d'une entreprise, c'est la trésorerie. C'est triste à dire, c'est comme ça, mais si on n'a pas de cash, on n'a aucun moyen de pouvoir passer ce mauvais moment et surtout, on n'a aucun moyen de permettre justement de rebondir au moment où il faut réenclencher la machine, au moment où il faut peut-être réinvestir sur de la com', sur du marketing, sur des emplois, sur l'achat de matières premières. Comme tu l'as dit, Guillaume, tu as raison, ce ne sont pas les mêmes problématiques quand on est dans le secteur de l'industrie ou quand on est dans le service, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des aides et des dispositifs que l'État nous donne, mais en tout cas, le point commun à toutes les entreprises en période de crise, c'est le nerf de la guerre. Et j'en parle d'autant plus que mon entreprise, le 15 septembre 2008, lorsque j'ai rencontré mes difficultés, j'avais, accrochez-vous bien, 2,5 millions d'euros de trésorerie sur mes comptes bancaires, j'avais 92 collaborateurs et au 30 juin 2009, j'étais en redressement judiciaire. Et la difficulté, c'est que l'entreprise demande d'avoir de la trésorerie pour deux éléments essentiels, être en capacité de pouvoir passer ce moment de crise aujourd'hui où beaucoup de nos concitoyens sont aujourd'hui confinés chez eux, sont au chômage partiel et avec des activités qui sont partiellement ou totalement à l'arrêt. Quand on dit totalement à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rentrée, on ne facture plus de chiffre d'affaires puisqu'on n'est plus en capacité de pouvoir produire. Mais en plus de ça, et c'est là où j'attire l'attention auprès de beaucoup de chefs d'entreprise, certains me disent non, mais ça va repartir dans six semaines et puis quand il y aura le déconfinement, on va tourner et puis ça va repartir. La réponse est non, les amis. Ça ne va pas repartir comme ça. D'abord parce qu'on est ultra dépendant peut-être d'une région à une autre. Peut-être que le gouvernement décidera de déconfiner telle région par rapport à telle autre. On est interdépendant par rapport à d'autres pays, ne serait-ce qu'en termes de matières premières, de pièces, d'éléments. C'est un élément important. Et puis deuxièmement, il y a la confiance des Français et des Françaises. C'est-à-dire qu'avant, quand on sortira du déconfinement, avant qu'on commence, nous tous, à reprendre confiance, sortir, aller dans des restaurants, consommer, serrer des mains, aller dans nos supermarchés, nos grandes surfaces, reconsommer ce que j'allais dire normalement, il va se passer quelques semaines parce que ce coronavirus, il va falloir rétablir, regagner la confiance petit à petit et tout ça va prendre effectivement un certain nombre de temps. Et c'est là où la trésorerie est importante, c'est que le chef d'entreprise, il doit anticiper pour gérer une durée de crise dont je précise à aujourd'hui, on ne connaît pas la fin du confinement. Et deuxièmement, il faut de l'argent et des moyens financiers supplémentaires pour permettre de réinvestir et préparer la phase 2 qui est la phase de rebond. Je ne sais pas déjà si vous avez des questions, peut-être, soit Guillaume, soit nos amis qui sont connettés sur le sujet. N'hésitez pas. Alors, en attendant, de manière pratico-pratique, je vais vous divulguer quand même quelques conseils que je préconise aux entreprises qui sont essentiellement des PME et quelques ETI que j'accompagne aujourd'hui sur le plan de trésorerie. Quand je dis le cash, voilà ce que je préconise de faire à près de mes clients. La première étape, c'est que vous soyez en chômage partiel totalement ou partiellement, il faut freiner. Alors, ça va à l'inverse parce qu'on ne va faire qu'accentuer la crise, mais il faut freiner absolument toutes les dépenses qui sont totalement inutiles au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez prioriser vos fournisseurs. Il y a vos fournisseurs qui sont vraiment prioritaires parce qu'ils concernent votre cœur de production et il y a tout ce qui est annexe dont vous pouvez vous passer en période de crise. Le premier conseil que je dis à tous mes chefs d'entreprise, c'est bloquer toutes les dépenses inutiles pour freiner évidemment la sortie de cash. La deuxième mesure à mettre en place, et il faut profiter de ce temps-là, je sais que beaucoup de patrons de TPE, de PME et de TI sous-estiment totalement la trésorerie et ce que j'appelle le recouvrement des factures. Et ça, je m'en aperçois tous les jours. Je vois beaucoup trop de chefs d'entreprise qui ont deux mois, deux mois et demi, trois mois, pour certains, trois mois et demi, quatre mois de trésorerie dehors. Évidemment, c'est dramatique. Cet argent, au lieu d'être sur votre compte bancaire, il est sur le compte d'une multitude de clients. Eh bien, c'est une faiblesse énorme parce que bien évidemment, si certaines de ces entreprises étaient amenées à être en lourde difficulté, c'est de l'argent que vous ne reverrez jamais. Donc, la rigueur que l'on doit mettre dans l'aspect recouvrement est essentielle. Et je dirais que maintenant que vous êtes en confinement, il faut mettre le paquet, vous-même avec une assistante, un collaborateur, à recouvrer, recouvrer, recouvrer pour faire rentrer au plus vite le cash et que le cash soit sur votre compte bancaire. Et puis, le troisième effet de levier qui est évidemment extrêmement important, ce sont les mesures dites gouvernementales qui ont été mises en place. On pourra y revenir un peu plus en détail. Bon, pour les certaines TPE, PME suivant la taille, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez une ESRL, une ESS, si vous faites plus d'un million d'euros ou moins d'un million d'euros, il y a aujourd'hui tout un arsenal qui a été mis en place par le gouvernement. Je répète que moi, en 2008, je n'ai pas eu le droit au dixième du quart de ce qui vient de sortir. D'ailleurs, en 2008, si j'avais pu bénéficier de ces mesures-là, sans doute que ce lit ne serait pas allé en redressement judiciaire. Donc, aujourd'hui, il y a un véritable arsenal qui a été mis et c'est l'une des bonnes nouvelles de la crise de 2008, c'est qu'on a tiré quand même un certain nombre de conséquences via la crise de 2008 et on a pris un certain nombre de mesures. Bon, ces mesures, évidemment, c'est tout crédit que vous avez auprès de votre banque. Vous pouvez geler pendant six mois l'ensemble des mensualités. Donc, ça, il faut le faire. Vous écrivez à votre banque et vous dites, je souhaite geler et décaler l'ensemble de mes crédits. Donc, ça va vous permettre mécaniquement de sortir moins de cash. La deuxième mesure, pour ceux qui peuvent en bénéficier, évidemment, c'est tout ce qui concerne le loyer. Alors, le loyer, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques parce qu'il y a beaucoup de bailleurs privés et par définition, c'est quand même très compliqué. Mais là, je vous invite, même si la loi ne peut pas l'imposer, rien n'empêche de passer un coup de fil. Votre bailleur a tout intérêt et que votre entreprise perdure et qu'elle puisse vous payer pendant les années à venir. Donc, ne faites pas un mail. Prenez le temps d'appeler votre bailleur. Échangez, partagez, essayez de négocier. Lui-même sera en mesure de comprendre. Lui-même pourra geler ses mensualités auprès de sa banque. Eh bien, essayez de négocier avec lui un décalage des mensualités avec un réchaînement peut-être sur 12 ou 18 mois lorsque la machine industrielle sera relancée et que la période de confinement sera évidemment terminée. Voilà. Profitez de ces périodes-là pour dialoguer. Et puis, vous avez toutes les mesures, ce qu'on appelle le fameux plan de Bruno Le Maire, qui est le plan à, on va l'appeler, 300 milliards. Alors, dans la communication gouvernementale, ce plan, il est très avantageux. On se dit, bon, c'est génial, c'est facile. Il suffit d'appeler BPI et puis on va avoir notre prêt. Bon, la réalité n'est quand même pas tout à fait la même chose puisque d'abord, cette garantie est conditionnée à une chose, c'est que vous ayez l'appui de votre banquier principal. C'est-à-dire que votre banquier vous suive puisque la caution de la BPI apportée couvre 90 % du prêt qui serait accordé par votre banque et les 10 % restants seraient garantis par votre banque. Ça veut dire que le dirigeant n'a pas de caution personnelle à apporter, il n'y a aucun gage, aucune caution et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, ce n'est pas automatique. Donc, il faut quand même bien préparer son dossier, il faut appeler son banquier, il faut être en capacité d'évaluer le niveau de trésorerie dont vous allez avoir besoin et j'insiste pour dire, ne vous contentez pas des deux mois ou deux mois et demi de confinement. L'économie remettra du temps à démarrer, elle remettra deux mois, trois mois, quatre mois, on reviendra à un rythme normal après de nombreux mois. Donc, il faut la trésorerie nécessaire pour gérer la phase de confinement, il faut la trésorerie nécessaire pour préparer le réamorçage et tenir pour vous laisser tout loisir de pouvoir permettre à votre petite entreprise de retrouver un rythme de croisière en étant rentable et évidemment, en étant en capacité de pouvoir rembourser à terme vos échéances. Voilà. Merci Nicolas. Ça, c'est clair pour tout le monde ? Alors, une question, je vois, il y a des premières questions qui tombent, une question, ils disent limité à 25% du chiffre d'affaires. Alors oui, c'est-à-dire que la caution de BPI est limitée à 25% du chiffre d'affaires du dernier exercice, c'est-à-dire de 2019 et c'est là où il y a beaucoup de subtilité. Vous verrez d'ailleurs dans la communication gouvernementale, je parle des publicités qu'on peut voir à la fois sur les différentes radios, enfin dans l'ensemble des médias aujourd'hui, c'est que l'État apporte sa garantie jusqu'à 25% du chiffre d'affaires annuel. Inutile de vous dire que pour bénéficier d'un prêt de 25% du chiffre d'affaires annuel, il vaut mieux démontrer qu'on a un beau bilan, qu'on a été rentable et qu'on est en capacité de le rembourser puisque je rappelle que l'échéance du prêt ira sur une durée normalement de 3 à 7 ans avec un début de remboursement d'échéance à 6 mois. Mais il faut quand même montrer la capacité, bien évidemment, qu'on puisse rembourser à la fois les intérêts et à la fois le capital dû dans un modèle économique qui tienne la route. Si vous sortiez un bilan qui est négatif avec des pertes l'année dernière où vous faisiez, je dis n'importe quoi, à 400 000 euros, puis vous demandez un prêt de 100 000 euros qui correspond à 25% du chiffre, honnêtement, la probabilité que vous ayez votre prêt, il est quasiment nulle. Voilà, il faut se le dire très clairement. Donc, il faut un dossier, il faut quand même le préparer avec soin. Soit vous êtes en capacité de pouvoir l'argumenter, le justifier, le bâtir, ce que j'allais dire intelligemment, mais n'y voyez pas de propos donneurs de leçons professorales, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il faut toujours se mettre à la place du banquier. Le banquier, il va quand même regarder votre capacité au final à tenir sur la durée et à rembourser. Donc, il faut le rassurer à la fois sur votre modèle économique et en même temps sur votre capacité de rebondir et de pouvoir payer vos futures échéances. Donc, il faut trouver le juste équilibre, le bon niveau de curseur et ça, vous le faites soit avec un conseil externe, soit avec votre cabinet d'expertise comptable, soit avec des associations, mais voilà, il faut bâtir votre projet avec beaucoup de rigueur et beaucoup de professionnalisme. N'hésitez pas à poser vos questions. L'objectif, c'est que ce soit extrêmement riche, très vivant. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'aspect trésorerie. Après, on peut passer sur les autres volets si vous avez envie, évidemment, d'enchaîner. Guillaume ? Oui, écoute, moi, je pense que là, on a déjà effectivement abordé la gestion d'urgence, tu l'as bien traité. En tout cas, tu as mis le point sur le sujet critique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi en même temps qu'on doit traiter ce sujet-là, qui effectivement, on n'a pas le choix, mais l'activité courante est malgré tout toujours là. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la gère ? Comment on parle à nos équipes ou à ce qui reste de nos équipes pendant cette situation ? Voilà, comment on continue à essayer de tenir les rênes de notre structure ? Alors, je vais y revenir, parce que là, on va toucher un sujet essentiel qui va évidemment la ressource humaine, tenir les troupes dans le contexte qui, encore une fois, est totalement inédit. C'est ce qui fait la différence entre 2008 et 2020. Sur les questions qui ont été posées par rapport à Trésorerie et Joalas, j'essaie d'y répondre très rapidement. On me met, est-ce qu'il faut un Excel, un PowerPoint de présentation, un BP réactualisé ? Il vous faut deux choses. Il vous faut un business plan réactualisé. Vous pouvez le faire sous Excel, de manière très simple. Si vous aviez votre premier business plan, par exemple, pour 2020, j'allais dire avant la crise, très bien, il faut que le banquier mesure deux choses. La première chose, c'est quel est l'impact du coronavirus sur votre activité et de manière très factuelle, très concrète. Est-ce que vous avez eu des arrêts de contrat ? Et si oui, combien d'arrêts de contrat ? Quel montant de chiffre d'affaires et de marge vous avez perdu ou a été gelé pendant la phase de confinement ? Est-ce que vous êtes impacté par le chômage partiel ? Parce que, par définition, votre outil de production n'est plus en capacité de produire tout ce qu'il faisait. Et donc là, vous devez faire un comparatif entre l'année d'avant, l'année d'aujourd'hui et mesurer l'impact. Est-ce que vous allez faire du moins 20, du moins 30 ou du moins 40 ? Donc, vous faites un business plan sur Excel, moi, réactualisé. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'en ai fait un sur 2020-2021. J'ai présenté celui qui était initial. J'ai fait une annexe en expliquant les conséquences de la crise, c'est-à-dire que mon entreprise a été frappée par la crise et j'ai perdu tel arrêt de contrat. Telle entreprise m'a stoppé mon contrat net. Ça m'a fait perdre tant de chiffre d'affaires et tant de marge. Voilà, j'ai mesuré. Et j'ai fait un business plan réactualisé avec un plan d'économie, un rectificatif de mon chiffre d'affaires avec une perte de 30 %. Et j'ai associé à ça ce qu'on appelle, ils vont vous le demander, c'est votre besoin au fonds de roulement. C'est votre prévisionnel de trésorerie à six mois, il y a d'autres mois. Bon, et là, il faut faire l'exercice. J'y ai passé un petit peu de temps parce qu'évidemment, j'ai tenu compte des mesures gouvernementales. Je l'ai dit tout à l'heure, le gel d'un certain nombre de prêts, le gel évidemment des charges sociales puisque en dehors de la TVA, toutes les autres charges sont automatiquement quasiment gelées aujourd'hui et seront reportées ultérieurement. Voilà, donc évidemment, c'est moins de décaissement. Donc, mécaniquement, ça détériore moins votre trésorerie. Et puis ensuite, j'ai fait un troisième document. C'est une note explicative, très factuelle en point. Voilà tel chiffre d'affaires que j'ai prévu. Voilà la baisse que je constate. Voilà la conséquence au niveau de ma trésorerie. Et au final, pour arriver à un montant de demande de prêts que je sollicite auprès de ma banque et qui est soumise aujourd'hui auprès de BPI. Donc, si on devait retenir trois choses, c'est un business plan réactualisé, un prévisionnel de trésorerie à 6 et 12 mois. Déjà 6 mois, ce n'est pas mal. Si vous pouvez le faire à 12, c'est encore mieux. Et une note explicative pour que dites-vous qu'un banquier et qu'il ne connaisse pas votre entreprise, il doit être capable de comprendre à la lecture de ces trois documents. Et derrière, vous calculez le montant du prêt. Donc, j'ai vu une question qui posait qui était c'est vrai qu'on peut être soit 25 % de chiffre d'affaires, soit deux ans de masse salariale. Je dirais que là, il faut que vous fassiez les calculs, c'est-à-dire que la perte liée à la crise plus la reprise d'activité, il faut que vous fassiez les calculs à quoi ça correspond en termes de chiffre d'affaires avec évidemment une petite marge de sécurité et surtout que vous soyez en capacité de pouvoir rembourser après. Donc, voilà, là, il faut challenger, mesurer et puis échanger peut-être avec votre expert comptable, avec un conseil externe rapidement pour que vous fassiez tout simplement un dossier qui tienne la route parce que vous imaginez bien votre banquier BPI, imaginez, ils vont recevoir et ils reçoivent actuellement des dizaines de milliers de dossiers mais c'est comme tout. Il y a les dossiers qui vont être top, super bien préparés, il y a les très bons, il y a les bons, il y a les moyens, il y a les mauvais, il y a les très mauvais, il y a les exécrables. Bon, il n'y a pas de miracle contrairement à ce que dit notre président de la République et Bruno Le Maire, tout le monde ne sera pas reparti et évidemment, il y aura des entreprises qui vont rester sur le bord de la route. Il ne faut pas se leurer là-dessus. Donc, donnez-vous pour objectif d'être parmi les très bons et les bons pour que vos dossiers soient traités, que vous ayez une réponse rapide et que derrière, vous ayez les moyens financiers justement de pouvoir rebondir. Voilà. Merci. Sur le deuxième volet pour ta question, peut-être Guillaume, c'est comment gérer la crise pour ceux qui ont encore de l'activité partielle et de l'activité. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect que je souhaite dire, même si c'est la majeure partie des chefs d'entreprise, qui est pour moi essentiel et qui m'a permis de redresser et de sauver mon entreprise, c'est l'exemplarité du dirigeant. Ce que j'ai l'air de dire a l'air basique, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Moi, j'ai constaté une chose, c'est que quand j'ai été frappé par la crise, j'ai eu la chance durant ces 12 années de croissance de gagner beaucoup d'argent, de faire beaucoup de croissance. Je n'ai pas fait une seule année de perte. Je me payais des belles voitures, parce que j'étais un fou de voiture. Quand la crise est arrivée, j'ai pris deux mesures. La première mesure, c'est que j'ai baissé ma rémunération de 40 %. La deuxième mesure, c'est que j'ai rendu ma voiture de fonction et je suis allé acheter une petite voiture d'occasion à 7000 euros d'occasion et je suis arrivé un lundi matin avec au bureau. Pourquoi ? Parce que je ne me voyais pas demander des sacrifices, des économies à l'ensemble de mes collaborateurs sans que le chef de l'entreprise s'applique à lui-même ces méthodes-là. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça dépend d'où on parle, bien évidemment. J'insiste bien. Si vous me dites, moi, j'ai monté ma boîte, ça fait un an que je ne me paye pas, etc., on ne va pas vous demander de... Mais retenez quand même une chose, l'exemplarité du dirigeant est un élément essentiel pour garder d'une part la motivation de vos collaborateurs, d'autre part contribuer à l'effort collectif pour que collectivement vous puissiez rebondir et vous en sortir. Voilà. Je vais même vous dire une chose incroyable où je n'ai pas respecté la loi d'ailleurs à l'époque en 2008. Bon, maintenant, il y a prescription. À l'époque, tous mes collaborateurs avaient des tickets restaurant d'une valeur de 10 euros où l'employeur payait 60 % et le salarié 40 %. Il y a un moment donné, j'ai fait le calcul que sur 92 salariés, c'était l'équivalent de deux salaires qui partaient par mois. J'ai demandé à mes collaborateurs s'ils acceptaient qu'on supprime les tickets restaurant parce qu'il fallait sortir 7 à 8 000 euros tous les mois pour acheter les tickets restaurant tous les mois pour ceux qui en ont. Vous savez comment ça fonctionne. 100 % des collaborateurs de l'entreprise, alors que c'est un droit acquis, je précise, l'ont accepté pour permettre de sauver deux emplois et d'éviter deux licenciements. Donc, ce que je veux dire par là, je pense que j'ai pu l'obtenir parce que justement, j'ai fait les efforts mais qui me semblaient totalement naturels et légitimes et cette mobilisation a quand même considérablement aidé pour passer la mauvaise période et ensuite être en capacité de rebondir. Donc, premier conseil à donner, c'est l'exemplarité du ou de la dirigeante, bien évidemment, ou de l'équipe dirigeante quand on a un comité exécutif, ça c'est très important. N'allez pas m'organiser ou maintenir, vous allez me dire avec le confinement, aujourd'hui on ne peut pas, mais un séminaire de cinq jours avec le comité exécutif à Courchevel pendant trois jours quand de l'autre côté, on est en train de licencier 20% des équipes ou le mettre en place sur le tommage partiel. Voilà, il y a des choses qui ne passent pas et il y a un moment, il faut revenir sur beaucoup de pragmatisme, beaucoup de justice sociale parce que c'est ça qui permet de tenir l'entreprise. Le deuxième sujet pour Guillaume, ce sont aujourd'hui la difficulté, ce sont toutes les entreprises qui sont en chômage partiel, donc qui ont encore un peu d'activité ou qui sont totalement à l'arrêt. C'est comment est-ce qu'on gère ? La communication de crise est super, super, super importante. Voilà, moi je vous invite, alors c'est d'autant plus vrai que vous ne voyez pas a priori vos gens de visu, mais ce qui me semble vraiment essentiel, c'est de maintenir une communication. je préfère une communication courte mais récurrente à une date donnée, à une heure donnée. Exemple, tous les vendredis de 17h à 17h30, vous organisez une visio avec vos collaborateurs, vous préparez votre message, mais il faut que vos collaborateurs, moi je le faisais le vendredi soir, en fin de journée, pourquoi ? Parce que je m'arrangeais que dans la communication, même si on était en débâcle total, je terminais toujours par une note positive parce que je voulais que mes collaborateurs qui terminent la semaine partent avec un élément positif durant leur week-end. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien d'ajouter du stress au stress. Et aujourd'hui, très honnêtement, d'ailleurs, je ne vais pas faire de politique parce que ce n'est pas mon rôle là-dessus, mais quand je vois que sur toutes les chaînes, toutes les ondes, on communique que sur un chiffre, c'est le nombre des victimes qu'il y a eu en l'espace de 24 heures avec le cumul, etc., bien sûr que c'est dramatique, bien sûr que c'est important, mais si vous prenez un tout petit peu de hauteur par rapport à tout ça, on parle de 10 000 ou 15 000 victimes, ce qui est colossal, mais il faut juste rappeler qu'en France, chaque année, c'est 610 000 morts. C'est 1 800 morts par jour, tout confondu. Et il y a plus de morts aujourd'hui sur les routes, en cumulé, parfois que dans certains pays sur le coronavirus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est évidemment dramatique. Évidemment, quand on dit qu'un bébé de 2 mois est décédé ou une jeune fille de 16 ans est décédée, c'est la seule, tout le monde essaye de se projeter parce qu'on a tous dans notre entourage, peut-être même dans nos familles propres, une jeune fille, on se dit si c'était la nôtre, c'est dramatique. On joue sur les émotions. Je pense que ce n'est pas très sain et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va créer de la solidarité, s'entraider, nous permettre de rebondir. Il faut faire attention avec les chiffres parce que je trouve que la manipulation, parfois, peut être extrêmement dangereuse pour notre psychique au quotidien. Et on sait que quand on est capitaine de navire, quand on tient son entreprise, c'est important de garder le moral, c'est important de s'entraider, c'est important de partager et c'est important de partager les bonnes nouvelles. Donc, si j'avais un conseil à vous donner sur votre communication, organiser une réunion courte, bien préparée pour tous vos collaborateurs à une date donnée. Je vous préconise plutôt la fin de semaine pour que vos collaborateurs puissent repartir avec un message positif. Alors, vous allez me dire vous faites comment quand il n'y a pas de boulot ? C'est par exemple, je ne sais pas, écoutez, voilà, la trésorerie était à 20 000 euros il y a 15 jours, on a lancé une politique de recouvrement massif pour préserver notre trésorerie parce qu'on se prépare pour la suite. Aujourd'hui, la trésorerie, elle est repassée de 20 000 à 55 000 euros. Les gens repartent en ces paquets. Voilà. C'est vous pourriez de communiquer un élément positif à la fin de chaque semaine pour contribuer à garder l'esprit collectif et puis surtout à permettre de créer cette entraîne qui sera nécessaire de toute façon quand il faudra remettre le charbon et repartir d'arrache-pied au travail. Justement, la question d'après c'est la préparation de l'avenir dans tout ça. Comment on arrive à trouver à la fois l'énergie, les idées, la vision pour préparer la suite avec tous les inconnus qu'on connaît actuellement ? Alors, c'est vrai qu'il faut préparer la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a géré l'urgence, ce qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure, il faut quand même préparer la suite. Moi, j'ai toujours dit une crise, c'est toujours extrêmement bénéfique parce que ça permet de créer des opportunités. Voilà. Vous l'avez tous dans vos missions respectives, dans vos business plans respectifs, on se dit tous tiens, dans tel métier, tiens, j'aimerais bien investir dans telle activité, tout ça, mais on n'a pas le temps parce qu'on a le nez dans le guidon, parce qu'on est pris, parce qu'un chef d'entreprise, ça gère des centaines, vous m'excuserez l'expression, d'emmerdements à la journée et parfois, on ne prend pas le temps. Là, on peut espérer trouver un petit peu de temps. Je dis espérer parce que quand vous avez quatre enfants comme moi et beaucoup d'entre nous, on doit avoir des enfants ou autres, ce n'est quand même pas simple de gérer en étant confiné. Et on n'a pas tous les mêmes lieux de confinement et avec le silence nécessaire parfois. Et bon, bref, donc tout le monde part dans des conditions différentes. Par contre, ce que vous pouvez faire, je vais vous donner des exemples très concrets que j'ai mis en place. J'accompagne un chef d'entreprise qui est électricien, il a une vingtaine de salariés. Aujourd'hui, il est en chômage partiel intégral. Il m'a dit, Nicolas, qu'est-ce que je peux faire en attendant, etc. Il a mis en place toutes les préconisations que je viens de vous formuler depuis quelques minutes. Et je lui ai demandé de travailler sur deux projets stratégiques. Les deux projets stratégiques, c'est qu'il a deux populations de clients. Il a du particulier du dépannage où ça génère des centaines de factures par mois, mais plein de petits déplacements. Mais aujourd'hui, il est désorganisé. C'est-à-dire que les gens appellent. C'est traité en urgence. Donc, je décale un chantier pour envoyer quelqu'un. Ce quelqu'un y va, il y va. Évidemment, il lui manque du matériel. Il fait l'aller-retour parce qu'il est sur Versailles. De là, il repart chez le client, etc. Et on s'est aperçu que son modèle économique n'était pas forcément viable. Je lui dis, c'est une occasion unique de remettre à plein toute cette organisation. Demain, de pouvoir mettre deux personnes, on a estimé le volume global de son chiffre d'affaires. On a dit, maintenant, tu vas mettre trois personnes à temps plein uniquement pour faire du dépannage d'urgence qui ne vont ne faire que ça. On va centraliser un appel téléphonique pour centraliser. On va s'équiper d'un logiciel pour gérer les priorités, les déplacements et l'optimisation de temps. On va t'équiper d'un terminal de paiement, ce qui fait qu'on va être capable de faire le devis sur place chez le client, de sortir la facture chez le client, de l'envoyer par mail et de prendre immédiatement le cash. Quand aujourd'hui, il arrive là-bas, ses ouvriers retournent ensuite au siège le soir, donnent une feuille en disant, j'ai changé chez Madame Intel deux radiateurs, un compteur, machin, etc. On met quatre jours pour faire la facture, la facture, on l'envoie par papier, elle arrive, elle est perdue, on relance et on met deux mois et demi pour payer. Profite, je lui ai dit, de ce temps pour repenser ton modèle, l'industrialiser pour améliorer ta productivité et faire que cette activité qui n'est pas suffisamment rentable mais qui est nécessaire parce que tu as un devoir de dépannage et qui représente quand même 40 % de ton chiffre d'affaires, demain, ça devienne une activité rentable. Chacun dans nos activités, il faut qu'on profite un petit peu de ce confinement et du temps nécessaire pour essayer de remettre à plat, faire travailler les équipes peut-être une heure par jour, par semaine sur un, deux, trois sujets où vous pouvez brainstormer, utiliser une plateforme comme Zoom, partager entre vous, remettre à plat le dispositif, commencer à le construire pour qu'au moment où on ne sera plus en période de confinement, on puisse justement rebondir et puis mettre en avant ces nouvelles offres. Il faut profiter de cette période quand on le veut. Nicolas, une question qui est intéressante que vient de poser Laurent. Je suis gérant de cabine et de formation. Toutes mes missions sont annulées et en stand-by. Quel conseil donnez-vous pour retrouver des clients ou des prospects ou autre idée ? Merci beaucoup. C'est une bonne question. Il se trouve que je l'ai eue il n'y a pas très longtemps parce que je connais pas mal de monde justement dans la formation. Évidemment, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est un peu pareil d'ailleurs dans les ressources humaines. C'est-à-dire, aujourd'hui, aller appeler des clients, les prospecter pour aller faire la chasse de tête ou les accompagner dans le recrutement, aujourd'hui, ils ont autre chose à faire, honnêtement. Ils sont dans le chômage partiel, gérer le dossier, on ne sait pas comment gérer. Ce qui est compliqué, c'est que si j'étais à votre place dans un organisme de formation, qu'est-ce que je ferais ? Évidemment, vous mettez tous vos collaborateurs au chômage partiel pour que vous ayez une couverture, je vous rappelle, à, on va dire, presque 100% aujourd'hui du dispositif par l'État. Par contre, là où il faut penser, c'est qu'à partir du moment, si vous n'êtes pas outillé aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle toutes les formations e-learning, de faire de la formation à distance, de préparer des micro-formations de 15 minutes, d'accompagner, si vous êtes resté sur un schéma un peu plus traditionnel, entre guillemets, c'est peut-être là où il faut passer du temps maintenant pour préparer, optimiser, justement, ce nouveau plan de formation que vous seriez capable de mettre en place demain pour ne pas subir la crise telle que vous l'affrontez aujourd'hui. Le deuxième sujet que, évidemment, vous pouvez mettre en place, c'est investir sur tout ce qui concerne la digitalisation, peut-être voir comment créer demain ce qu'on appelle une plateforme de service, une plateforme collaborative qui vous permettra de rassembler vos clients, de s'inscrire à des programmes de formation avec des programmes en ligne et d'utiliser la technologie d'aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 15 ans. C'est aussi, certains le voient comme une forme de concurrence, mais il faut aussi utiliser la technologie, ce pour quoi elle est faite. Et aujourd'hui, dans nos métiers, que ce soit dans les ressources humaines, dans le management de transition ou également dans la formation, il y a des technologies qui le permettent aujourd'hui. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes, monter une équipe projet de 3-4 personnes, se trouver un chef de projet, travailler, porter les réflexions, observer sur Internet, regarder ce qui se fait de ce qui ne se fait pas, voir éventuellement pour monter un partenariat. Si vous voulez dire un autre organisme de formation qui est plutôt très digitalisé, quand vous, vous ne l'êtes pas, il y a peut-être des associations à faire pour mutualiser, partager et construire demain. Et le dernier point, mais qui est valable pour tout le monde, attention dans la prospection aujourd'hui. Je veux dire, je sais qu'il ne faut pas baisser les bras, mais prospecter pour prospecter quand vous avez des gens qui sont particulièrement tendus, c'est quand même compliqué. Il faut laisser un peu de temps, mais évidemment, il va falloir reprendre assez rapidement. Par contre, ce que vous pouvez faire déjà en amont, c'est que là, vous n'avez pas eu le temps avant, vous pouvez préparer des vidéos sur des thématiques très précises, sur des formats courts d'une minute, une minute trente pour préparer. Vous pouvez préparer des campagnes emailing, vous pouvez refondre votre plaquette commerciale, vos PowerPoint, votre site internet, vos mises à jour pour qu'au moment où ça reparte, vous appuyez sur le go et derrière, vous ayez toute une organisation, tant d'un point de vue communication et marketing, qui soit structurée, organisée, timée, prêt à repartir au combat. Et c'est là où il faut gagner du temps. Il faut profiter dans la mesure du possible de cette crise et de la disponibilité d'un certain nombre de vos collaborateurs pour organiser, structurer, planifier. Et quand on met le go, boum, on y va et on est capable de relancer toute la machine. Nicolas, est-ce que tu me permets d'intervenir deux secondes concernant la question qui vient d'être posée pour la formation ? Oui. Donc, tu disais à juste titre qu'il fallait retravailler toute la partie digitale et puis revoir ses plaquettes et ses méthodes de travail. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est aussi d'aller vers les nouvelles technologies. On l'a vu avec le coronavirus puisqu'ils ont beaucoup utilisé la réalité virtuelle pour former tout de suite les gens, pour leur montrer au niveau radiologique comment est-ce qu'ils devaient repérer l'installation du coronavirus dans le poumon. Donc, pour vos formations, vous pouvez peut-être étudier des nouvelles technologies et justement, proposer ça à vos clients, c'est le moment où jamais ils ont le temps de regarder. Donc, c'est peut-être une solution pour vous. Je vous propose de contacter Nicolas qui nous mettra en contact direct si vous le souhaitez. Je pourrais vous expliquer plus longuement après le webinaire. Tout à fait. Je te rends la parole. Merci Isabelle. Guillaume ? Nicolas. Écoute, 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 moi dans les questions qu'on avait préparées, on a fait un peu le tour. Je suis à l'écoute de nos auditeurs. Comme on n'est pas, on est nombreux, mais pas tant que ça, que la connexion a l'air de bien tenir. Si vous voulez débloquer votre micro pour poser chacun votre tour, votre question pour que ce soit animé, n'hésitez pas. On peut essayer. Je vais poser une question, Nicolas. Oui. Nicolas, c'est Stéphane. je pose une question qui nous concerne directement, mais aujourd'hui, on parle effectivement de cette histoire de BPI, de couverture, la possibilité aussi de présenter potentiellement des projets, finalement, et de profiter de ce moment-là pour peut-être financer certains projets. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai clairement un banquier qui fait lettre morte, c'est-à-dire qu'il ne répond à rien et à qui je n'ai jamais rien demandé puisqu'on n'a jamais rien demandé que ce soit un découvert ou un prêt bancaire. Et malgré ça, on est sur une activité, nous, qui est en pleine croissance avec aujourd'hui pas encore de bilan et le premier bilan ne sera pas très bon puisque c'était un bilan de lancement. Et donc, je me retrouve un petit peu bloqué parce que est-ce qu'on passe directement via mes pays tout de suite ou est-ce que de toute façon, quoi qu'il se passe, il faut que j'attende que ils décident de me répondre ou en tout cas de pouvoir avoir un contact au sein de ma banque. Alors, j'essaie de répondre plusieurs choses. D'abord, je vais vous donner un conseil gratuit. Parfois, ça choque toujours les chefs d'entreprise. Il faut toujours d'abord, un, bien soigner son bancaire. OK, toujours. Et quand la situation va bien, lorsqu'on a un beau bilan, c'est lorsque l'on gagne de l'argent qu'il faut emprunter auprès de la banque et pas quand on en a besoin. Par définition, quand on emprunte quand on a besoin, c'est trop tard. Moi, la réussite que j'ai toujours eue, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait un bon bilan et gagné de l'argent, je vais demander des lignes de crédit même si je n'en avais pas besoin. Mais au moins, elles étaient là. Et en cas de coup dur, là, vous les faites marcher. Bon, ça, c'est un conseil qui ne tombe pas forcément là dans la crise telle qu'on la traverse aujourd'hui. Et c'est vraiment un conseil que je préconise, d'ailleurs, et que je raconte très bien dans un des chapitres d'ailleurs de mon bouquin. ce qui est compliqué dans le cas, c'est quand on n'a pas eu des... Alors, bon, d'abord, première étape au niveau de BPI. Il faut aller sur le site de BPI et il faut absolument remplir ce fameux dossier. Vous ne pouvez pas vous tromper sur la première page. Vous avez le plan d'urgence de l'État. Il faut que vous alliez remplir votre dossier au niveau de BPI. Ça vous prend 10 minutes. Il faut le nom de l'entreprise, l'adresse, le dirigeant, votre dernier bilan, vous le remplissez et vous serez rappelé par BPI dans les 48 heures. Bon, ça, il faut le faire. Maintenant, pour répondre précisément à la question, on en revient toujours à la même chose. Il faut passer par son banquier principal. Ce n'est pas BPI qui va prêter directement. BPI est en support d'une banque. Voilà. Et donc, il faut passer par la banque. Donc, si la banque ne réagit pas, il faut essayer d'aller voir un autre banquier ou de comprendre pourquoi est-ce que la banque ne réagit pas. Est-ce que vous avez le bon interlocuteur et il faut peut-être passer directement par le directeur d'agence. Moi, je n'hésiterai pas. Il faut passer au-dessus. Mais en tout cas, ça ne passe que par le banquier principal des pays. Si je peux me permettre juste un retour pour toi, Stéphane. D'après ce que j'ai vu et les retours que l'on a, il y a une chose sur laquelle il ne faut pas tomber. C'est qu'ils ne veulent en tout cas pas à court terme de financement de croissance. Donc, les banquiers aujourd'hui sont particulièrement vigilants et la BPI aussi à ce que, en tout cas, directement, les prêts qui seront accordés ne soient pas là pour financer de la croissance, en tout cas officiellement. Je me permets d'apporter aussi un petit complément puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec le siège de la Société Générale. Il y a des gens qui ont été mis en arrêt de travail parce que leur épouse ou leur mari est un soignant. Donc, ils ont carrément pris un arrêt de travail pour pouvoir s'occuper de leurs enfants ou des gens qui présentent une pathologie style du diabète, de l'hypertension ou de l'asthme. Donc, la recommandation qu'ils faisaient au niveau de la Société Générale, c'était que si votre banquier ne vous répond pas, d'écrire directement à l'adresse de l'agence. Ce qui se peut que le collaborateur soit en arrêt et n'ait pas accès à ses mails. de toute façon, je vais vous dire une chose, il faut être très clair. Si vous n'arrivez pas à avoir personne, vous vous débrouillez pour avoir quelqu'un. Vous prenez un collègue, le directeur de l'agence, vous... Ou les réseaux sociaux directement sur Twitter. Ça marche très bien. Si le message est poli, ça marche très bien. Il faut vous débrouiller, mais il faut avoir quelqu'un. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester sans réponse. Je vois d'ailleurs, on a une question. Donc, Nicolas, suite à ton conseil que tu m'as donné, je viens de recevoir à l'instant l'accord pour le report du remboursement de mon prêt d'entreprise pour six mois. C'est rapide. Merci, Laurent. Pouvez-vous me contacter après ? Pas de problème. Nicolas, puis-je intervenir ? Deux secondes concernant l'information. On va peut-être même laisser plus de deux secondes. Non, non, c'est bon, Nicolas, c'était moi. Donc, c'est bon, je suis intervenu. Ah, d'accord. Parfait. Là, Laurent repose la question. Ma banque me dit que je dois d'abord passer par elle avant de remplir le formulaire sur le site de BPI. Oui, alors, ils ont changé. Au début, il fallait passer par BPI. BPI appelait ensuite la banque et puis finalement, c'est là où je dis qu'il y a eu une petite subtilité du gouvernement. Ça ne coûte rien de remplir le formulaire BPI parce que de toute façon, ils vous appelleront puis au moins, ça crée un déronique et vous sera enregistré. Mais encore une fois, le plus important, c'est de passer par votre banque. Alors, sur LinkedIn, si vous suivez la députée Olivia Grégoire qui est vice-présidente de la commission des finances, elle a fait un poste sur LinkedIn qui réexplique bien par rapport à la demande d'autorisation de découvert qui est financée par BPI, la démarche exacte qu'il faut faire. C'est franchement très, très clair ce qu'elle a mis. Oui. Mais honnêtement, le site BPI est très clair aussi avec les fiches français. C'est assez bien, franchement, c'est bien présenté. Ils ont nettement amélioré le dispositif. Cyril dit aussi à Stéphane, il y a le médiateur du crédit à solliciter peut-être. Qu'est-ce que tu conseilles, Nicolas, par rapport à ça ? Bien sûr. Le médiateur du crédit, c'est toujours… Moi, je suis toujours partisan d'essayer de prêter directement évidemment entre votre banquier et vous-même. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Surtout que maintenant, au niveau de tous les crédits, honnêtement, dans 98% des cas, ils acceptent le report de six mois. Honnêtement, moi, je touche du bois, mais je n'ai pas vu de refus au niveau du crédit. Donc, ça, vous pouvez vraiment le faire. Après, si vous rentrez sur quelque chose qui est un peu plus complexe avec de lourdes difficultés, évidemment, il faut passer par le médiateur du crédit. C'est toujours des bonnes options. Est-ce que tu as eu des informations, Nicolas, concernant les prêts immobiliers des mandataires sociaux ? Est-ce qu'il y a eu la Banque de France qui a refusé le report pour les particuliers ? Est-ce que tu as pu avoir des informations pour les mandataires ? Non. Parce qu'il paraît que pour les mandataires, on peut demander simplement le report du capital. Les intérêts sont toujours dus. c'est obligatoire. Mais qu'on peut demander vraiment à se faire confirmer par sa banque ou son organisme de crédit. Mais apparemment, on peut demander à reporter la partie capitale en fin de contrat. Oui. Alors, ça, c'est souvent prévu quand même aujourd'hui dans pas mal de contrats de crédit pour votre bien immobilier. C'est prévu. Normalement, il y a des articles qui prévoient de pouvoir repousser jusqu'à un an, voire deux ans dans certains cas. Mais pareil, si vous le demandez à la banque, si vous expliquez le contexte, la situation, écoutez, voilà, je suis entrepreneur, comme vous le savez, on traverse une crise majeure, j'ai pris des mesures d'économie, mais évidemment, ma rémunération est directement liée à l'activité de mon entreprise. Et comme je vais arrêter de me rémunérer partiellement ou totalement pendant un laps de temps, je voulais voir avec vous dans quelles mesures je pouvais décaler. Normalement, si vous l'expliquez, s'il n'y a pas eu de litige, normalement, vous devriez pouvoir l'obtenir sans trop de difficultés. Et ça vaut le coup de le faire. Le coût de l'argent est tellement faible aujourd'hui, bon, ça vous coûtera un an de plus effectivement en échéancier, mais si ça peut permettre de mettre la trésorerie de côté, puis à la limite, si vous récupérez plus rapidement l'argent, rien ne vous empêchera de rembourser par anticipation. Mais faites-le parce qu'encore une fois, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Alors, Laurent pose la question. Nicolas, vous êtes conseiller en ressources humaines. Quels sont les thèmes, sujets qui, à votre avis, seront demandés par vos clients dans les semaines et mois à venir ? Alors, les thèmes sujets d'actualité en ce moment, c'est toute la réorganisation du travail qui va être un enjeu majeur. Je pense encore une fois que la crise va générer beaucoup de changements organisationnels. Certaines entreprises étaient totalement réticentes au télétravail. On peut supposer qu'avec le confinement imposé par les circonstances, certaines vont peut-être découvrir que ce n'était peut-être pas si mal que ça. À l'inverse, il y en a peut-être qui vont penser exactement à l'inverse aussi. Mais je pense que ça va profondément changer nos habitudes et notre manière de travailler. on va toucher à l'organisation du travail, on va toucher effectivement au chômage partiel. Ce qu'on ne mesure pas, évidemment, c'est que la crise de 2008, et on ne va pas être trop anxiogène, mais je rappelle que la crise de 2008 avait généré 22 millions de chômeurs au niveau mondial. On a mis deux ans et demi pour s'en remettre. Et vous connaissez les chiffres de la France. C'est la fameuse époque où on a gagné un million et demi de nouveaux chômeurs en un an. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a attaqué très vite, massivement et tout de suite en mettant en place un dispositif de chômage partiel pour dire en gros aux chefs d'entreprise ne licenciez pas, gardez vos talents, gardez vos compétences. On couvre à 100%. On préfère faire cet investissement lourd parce que quand ça repartira, vous aurez la matière première plutôt que de devoir relicencier un million et demi de personnes comme le font d'ailleurs les États-Unis où ils licencient par vague de millions et puis derrière être dans l'obligation de mettre deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans pour revenir à l'état normal tel que l'a vécu. Donc ça, je pense que c'est une bonne mesure du gouvernement. Maintenant, il va quand même falloir gérer toute cette réorganisation du travail parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'être chez soi, ce n'est quand même pas si simple de travailler en télétravail et ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc ça demande quand même une certaine organisation et une certaine souplesse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Laurent. Il va écrire. Tout à fait. J'écris, en fait, on va le dire en direct. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est Laurent. Cédric, à propos du chômage partiel, l'État a dit qu'il y aurait des contrôles de quelle nature seront-ils ? C'est l'inspection du travail, bien évidemment. Notre bonne vieille inspection du travail. C'est la directe. On va se dire, oui, il y aura des contrôles. Alors, je vais être très clair aussi parce que j'ai conseillé beaucoup de chefs d'entreprise là-dessus. Il faut essayer, évidemment, il faut éviter de frauder l'État. Bon, je m'explique. Si vous êtes partiellement arrêté, qu'un certain nombre de collaborateurs ne vont plus travailler, il faut absolument mettre en place un chômage partiel qui soit cohérent avec votre activité. En clair, n'allez pas faire travailler vos collaborateurs un tiers, 40 ou 50 % du temps et déclarer 100 % de votre personnel au chômage partiel parce que ça, c'est de la fraude à l'État et en cas de contrôle, évidemment, vous prendrez des sanctions et les sanctions seront très lourdes. D'ailleurs, elles peuvent être à double titre au passage. Je le dis d'autant plus parce que j'ai quelques chefs d'entreprise qui m'ont posé la question. La facilité pourrait dire, on met tout le monde au chômage partiel, on est 100 % remboursé et on essaie d'en faire travailler quand même certains. Non, on ne peut pas faire comme ça. D'abord, je pense que ce n'est vraiment pas bien. Deuxièmement, si demain, vous avez un accident du travail de l'un de vos salariés et que vous l'avez déclaré 100 % au chômage partiel qu'il a un accident du travail parce que ça peut aussi arriver lors d'un déplacement ou autre, évidemment, les sanctions pénales, juridiques et par définition financières auprès du chef d'entreprise seront très importantes. Le deuxième sujet, évidemment, c'est le jour où vous êtes amené à vous séparer d'un collaborateur. Si ce dernier, il apprend que vous avez mis le chômage partiel, vous avez touché 100 % et que derrière, vous l'avez fait travailler avec la pénalité financière que le collaborateur a pu subir, évidemment, ça ne va pas très bien se passer. Donc, quand on monte un dossier de chômage partiel, c'est comme tout. Il faut le faire bien avec professionnalisme, honnêteté et intelligence. Et il faut que vous regardiez. Si vous avez des équipes qui peuvent être totalement au chômage partiel, vous les mettez, bien évidemment, pour amortir et éviter de trop décaisser, même si c'est l'employeur qui paye à la fin. Mais vous recevrez quand même les aides de l'État un peu plus tard, mais moi, vous les recevrez. Et à l'inverse, si vous avez, par exemple, je vais reprendre mon exemple du début de ce webinaire. Imaginez que vous gardiez votre assistante à temps plein pour faire finaliser de la facturation et faire du recouvrement à temps plein avec l'objectif de rentrer les factures non réglées sur le compte bancaire. Évidemment, vous la maintenez en tant que salarié et puis vous ne la mettez pas au chômage partiel. Je pense qu'il faut faire les choses correctement sur le sujet. Et le contrôle, pour répondre à Cédric, c'est la directe. C'est l'inspection du travail qui peut être faite de manière spontanée après la période de crise ou tout simplement sur dénonciation aussi, bien évidemment, d'un collaborateur ou autre sur le sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On avait abordé la trésorerie, on a abordé un peu les ressources humaines, la motivation, l'exemplarité. Peut-être un autre conseil, c'est côté client aussi qui me semble important. Je sais qu'il y a une question tout à l'heure sur le sujet. Il faut absolument maintenir le lien avec vos clients et vos prospects. n'hésitez pas à prendre contact, à appeler, à venir aux nouvelles. En tout cas, à garder un lien, pas forcément intéressé. Je pense que, moi, je le dis toujours à mes clients, le meilleur moyen de signer des contrats, c'est jamais d'y aller en direct. c'est toujours de créer ce lien de confiance, cette sincérité. Je crois que ces périodes de confinement nous poussent tous, d'ailleurs, à être beaucoup plus sincères, beaucoup plus francs, beaucoup plus directs parce qu'on est touchés, parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a tout ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut absolument préserver le lien avec vos clients et vos fournisseurs. C'est essentiel. On peut demander, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, à un fournisseur, par exemple, si vous lui devez beaucoup d'argent. N'oubliez pas qu'en face de vous, ils sont aussi très stressés, ils sont aussi inquiets, parfois pour leur job, pour leur entreprise. Ils sont aussi parfois désorganisés. Et vous verrez que souvent, quand vous prendrez l'initiative de les appeler, d'échanger avec eux, vous constaterez une forme de soulagement et vous arriverez à trouver des solutions et vous arriverez à trouver des arrangements, des négociations, soit sur des délais de livraison, soit sur de la production, soit sur des délais de paiement. Mais vous arriverez à trouver des solutions. Ce qui est terrible dans ces périodes dites de crise, c'est lorsqu'on finalement ne se parle pas, on attend, on est dans une position très attentiste, on reste figé un petit peu ce que j'appelle les deux pieds dans la glaise et puis derrière, on attend. Résultat, la pression monte, 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 puis après, il y a quelque chose comme par exemple un banquier qui vous appelle en disant, dites donc Nicolas, vous êtes arrivé à découvert, il n'y a plus de rentrée d'argent et là, boum, la pression monte, vous appelez le client qui vous devez l'argent et là, généralement, c'est des propos qui peuvent être un peu plus stressants, un peu plus forts et donc derrière, on génère une situation de tension alors que si on l'avait traité à froid, on aurait pu trouver vraisemblablement un accord. Un client qui vous doit de l'argent et qui vous dit je n'ai pas les moyens, eh bien, vous négociez. Écoutez, vous me devez 8000, est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce que normalement, vous deviez nous payer à 45 jours, bon là, je comprends, vous êtes en difficulté, est-ce que vous pourriez nous verser un accompte de 2000 euros ou 2500 euros sur cette facture puis de prévoir un échelonnement pour la suite ? Voilà, c'est toujours de repartir avec quelque chose mais toujours d'enclencher le dialogue et de jamais rompre finalement cette relation de confiance que vous avez pu établir avec un fournisseur ou avec un client. T'es d'accord, Guillaume ? Oui, complètement d'accord. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce point. Bon. Alors, je vois, hyper d'accord aussi, Laurent. Bon, parfait. Moi, c'est… Oui, c'est bon. Après. Excusez-moi, c'est les enfants. Non, voilà, et c'est pareil d'ailleurs avec également avec un banquier. Je me souviendrai toujours, je vais vous raconter une petite anecdote dans mon bouquin. J'avais écrit un chapitre qui s'appelle le contrat décisif. Je m'en souviendrai toujours. C'était un énorme appel d'offres. je savais que j'allais mettre mon entreprise en redressement judiciaire le 30 juin et en février, on reçoit un gros appel d'offres qui représentait 25 % de notre chiffre d'affaires. avec 266 recrutements à la clé sur une période d'un an. Je décide de répondre évidemment à la peine d'offres. On met le paquet, on travaille samedi, dimanche, les équipes, etc. Il y avait 8 concurrents en face de nous. Et figurez-vous qu'on arrive finaliste, on fait la soutenance et j'apprends le 10 mai que c'est mon entreprise Soli qui a remporté le contrat. Et moi, je sais en dirigeant que le 30 juin, je vais mettre en redressement judiciaire mon entreprise. Je le sais. Mais les autres ne le savent pas. Lorsque j'ai dû mettre en redressement judiciaire et alors même qu'on avait gagné cet important contrat, la première chose que j'ai faite en sortant du tribunal le 30 juin, c'est que j'ai appelé mon client, le directeur administratif et financier et le directeur des achats et je les ai informés que compte tenu de la crise financière, j'avais été dans l'obligation de mettre en redressement judiciaire mon entreprise. Il n'a pas fallu 48 heures pour qu'ils m'envoient un courrier pour me dire que compte tenu du fait que je m'étais en RG, même s'il y avait une période d'observation ouverte de six mois, ils se voyaient dans l'obligation de rompre le contrat avec nous. Et s'ils le faisaient, on était morts. Il n'y avait même pas de plan de continuation. On allait directement en cessation des paiements. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai reçu le courrier, j'ai demandé à parler immédiatement à la présidente. C'était en plus un grand groupe. J'ai appelé la présidente et j'ai demandé un entretien de 15 minutes. Elle me l'a accordé et le lendemain matin, j'ai passé 15 minutes à lui expliquer. J'ai écouté même la présidente. Je lui ai dit, j'ai répondu à cette appel d'offres, j'ai mis en place un plan d'économie. Dans ce plan d'économie, il y a zéro impact sur l'équipe que j'ai promis d'engager si nous étions amenés à remporter ce contrat. On est en capacité de pouvoir produire et de remplir nos engagements. Mais par contre, ce que je vous demande, c'est de ne pas ronder ce contrat. Et moi, en tant que dirigeant, je vais prendre des engagements. Le premier engagement que je vais prendre, excusez-moi, le premier engagement que je vais prendre, c'est que le 30 de chaque mois, je transmettrai à votre DAF et à vous-même mon résultat d'exploitation de mon entreprise. Le deuxième engagement, c'est que j'aurai une copie de tous mes soldes bancaires avec la situation de ma trésorerie. Et le troisième engagement, c'est que j'ai prévenu mon administrateur judiciaire où je serai en lien direct et s'il y avait la moindre difficulté, on s'engage à vous avertir pour pouvoir trouver une solution alternative au cas échéant. Et bien, en ayant ce discours de transparence et d'honnêteté, je vous donne dans le mille, mais la réponse de la présidente a été écouter, Nicolas, je crois qu'en 35 ans de carrière, je n'ai jamais eu ça. Vous avez eu le courage et l'honnêteté de venir me voir, de me le dire. Alors, moi aussi, en tant que présidente, je vais prendre un engagement. C'est que je ne doute pas un instant de votre capacité à produire et l'engagement que je vais prendre est le suivant. C'est que si jamais vous remportez, vous maintenez vos objectifs mois par mois sur cet important contrat, vous émettrez votre facture le 30 du mois et je m'engage, moi, personnellement, à vous payer dans les sept jours votre facture pour contribuer au redressement de votre entreprise et cette présidente l'a fait et ça a contribué à sauver mon entreprise, à sauver Solic et à, bien sûr, motiver toutes les équipes. Voilà. Si je vous ai raconté ça, c'est parce que je crois beaucoup à la sincérité, à l'honnêteté. Parfois, la crise nous tétanise. Parfois, elle nous... Oui, c'est ça. Elle nous tétanise, on n'ose pas. Il faut parler, il faut partager. Je crois que ce moment d'échange que l'on a tous ensemble aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Si je décide d'apporter mon témoignage, c'est justement pour vous permettre peut-être d'ouvrir, d'oser, d'agir et faire que demain, vous ayez moins de difficultés et que vous trouviez plus rapidement des solutions dans vos combats respectifs. Rémi en silence. Merci, merci Nicolas. Moi, ça me raisonne beaucoup aussi parce que j'ai eu une de mes entreprises qui a été effectivement aussi en redressement judiciaire. On a fait plein de continuation pendant plusieurs années derrière et effectivement, j'ai vécu la même chose où j'ai dû convaincre certains de mes clients qui venaient de faire des commandes de continuer à maintenir les commandes. Parfois, on va dire, effectivement, en imitant son cœur en tout cas pour convaincre et en avançant des choses plus qu'on aurait fait dans d'autres cas. Mais oui, c'est ça qui, aussi moi, a permis de passer le cap à un moment donné. c'est de sauver certains gros clients et d'avoir entretenu même en amont avec une certaine relation qui fait qu'ils m'ont fait confiance. La confiance est extrêmement importante effectivement avec ses clients pour qu'ils continuent à nous suivre surtout dans ces moments difficiles. Si vous voulez, c'est exactement ça. Moi, je crois beaucoup aux valeurs, à la transparence, à l'honnêteté, à la bienveillance et en tout cas, ça m'a énormément réussi. Moi, je me souviendrai toujours puisque certains d'entre vous ont connu cette terrible expérience de mettre en redressement judiciaire une entreprise. Moi, tous mes conseillers, fiscalistes, avocats, etc., m'ont dit le jour où tu déposes Nicolas, tu ne dis rien, tu ne communiques sur rien parce que tous tes concurrents vont se précipiter dessus et ça va te précipiter et te mettre au tapis. J'ai fait exactement l'inverse. J'ai déposé un 29 juin, j'ai mis en redressement judiciaire mon entreprise un 29 juin. Le 29 à midi, tous les courriers étaient prêts pour les clients et je leur ai expliqué. Voilà la situation que nous traversons, la crise économique, faillite de Lehman Brothers, etc. Ça fait 14 ans que vous travaillez avec une entreprise comme Solic. Vous connaissez nos valeurs, vous connaissez nos engagements, vous connaissez notre manière de travailler. En tant que dirigeant, j'ai pris mes responsabilités. Je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre en redressement judiciaire parce qu'on a perdu 55% de chiffre d'affaires et pour beaucoup d'entre vous, vous le savez bien puisque par définition, il faisait partie des clients qui avaient rompu, arrêté un certain nombre de contrats. On n'abandonne pas le combat. On a validé un plan de continuation. Voilà. Et ce qu'on vous demande, c'est dans la mesure du possible, c'est de maintenir votre confiance, de poursuivre avec Solic pour nous permettre et nous laisser la chance de rebondir. Le discours de transparence, il a fortement payé et très honnêtement, c'est grâce à ça qu'on a pu valider le plan de continuation, dégager des bénéfices, arrêter l'hémorragie et permettre à l'entreprise de rebondir puis de faire le bouquin ensuite. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui met… Ah oui, c'est Anne qui met ça. Lorsqu'on est authentique, l'univers nous le rend. C'est vrai. Regardez le confinement, on n'a jamais aussi peu pollué. Les océans sont en train de se repeupler. Bon, voilà. Le ciel n'a jamais été aussi bleu pour ceux qui ont du beau temps qu'aujourd'hui. Il n'y a plus un avion dans le ciel. Moi, c'est vrai que j'ai un petit aérodrome à côté de chez moi. Mine de rien, on s'habituaient au bruit des avions, des avions, des avions. Et là, maintenant, il n'y a plus un avion. On entend tous les oiseaux, les insectes, les bourdons, le vent. C'est marrant. On redécouvre plein d'autres choses. Alors, ça ne fait pas tourner nos boîtes pour le moment. Il va falloir qu'on transforme, pour certains d'entre nous, il va falloir qu'on transforme ça peut avoir de la casse, ça peut être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, encore une fois, je pense que dans le mot crise, c'est agir, c'est décider, c'est saisir des nouvelles opportunités. Et il faut vraiment, avec un esprit de combattante et de combattant, il faut vraiment partir au combat, mais au sens noble du terme, avec nos valeurs, avec nos convictions, et surtout avec cette énorme solidarité que l'on peut avoir. Et c'est tout l'avantage de pouvoir encore une fois partager ces... Voilà, c'est 90 minutes entre nous et je trouve ça plutôt réconfortant. Anne, tu avais rallumé ton micro, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire. Je ne sais pas, je l'ai écrit, mais je ne sais pas si je peux l'exprimer plus longuement, mais je suis intimement convaincue. Là, il y a des gens qui me connaissent par le biais de la CPME. Je suis intimement convaincue que ce qu'on est et ce qu'on reste fait ce qu'on va devenir demain. C'est-à-dire que si, effectivement, on a travaillé jusqu'alors avec empathie, avec bienveillance et dévouement, je pense qu'inévitablement, il y a des belles choses qui vont se produire après. Et je suis assez d'accord sur le principe de dire que la difficulté, ça peut aussi créer des opportunités. Et je pense que sortiront victorieux de cette période. Tous ceux qui seront battants, ça, c'est sûr, tous ceux qui auront, comme vous l'avez dit, armé leur dossier pour qu'ils soient bien acceptés, en tout cas qu'ils soient bien étudiés et du coup, qu'il y ait des acceptations derrière. Mais je pense aussi qu'il faudra que ces personnes soient bien entourées et être entourées de gens bienveillants. C'est pour ça que je parle de ces notions de valeurs, de ces notions d'univers. Je pense que quand on est bien entouré, quand on est bien câblé et quand on fait les choses correctement avec des vraies valeurs, il y a des choses qui se passent même en période de crise. Je vais citer juste un exemple. Nous, on a des recommandations. Je travaille à la CPME que certains connaissent. On a des recommandations et qui sont légitimes, c'est-à-dire de ne pas aller qu'émander quoi que ce soit, ni des renouvellements, ni des adhésions. Et en fait, moi, ce que je fais depuis… Alors, pas le début parce que le premier jour, le mardi 14, ça a été terrible. Mais en tout cas, après, j'ai continué à garder le lien avec mes prospects et mes adhérents. Et il y a des choses qui se produisent alors que je ne fais rien. Alors, je ne fais rien en termes de conquête. Mais en tout cas, je le fais en termes d'information, je le fais en termes de temps que je peux passer avec des gens qui ne vont pas bien et qui ont besoin de l'exprimer. Et tout ça, ça fait qu'il se passe des choses derrière. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être confiant dans l'avenir parce qu'il y aura des moments très difficiles, ça, c'est sûr. Mais garder confiance dans l'avenir, je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Ah, voilà. J'ai toujours dit qu'on manquait de femmes. Ah, mais il nous faut plus de femmes chefs d'entreprise. Je ne suis pas chef d'entreprise. J'accompagne des chefs d'entreprise, mais je ne suis pas chef d'entreprise. Je les vois tellement en situation de désespérance que je pense que de la bienveillance et juste un peu d'écoute et se mettre cinq secondes à leur place, je pense que c'est déjà énorme. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, voilà. Alors, Guy, il a retrouvé ses haut-parleurs ? Non. Ah, ben, Anne est très inspirante. Ben oui. Je ne connaissais pas Anne personnellement, mais les deux confirment. Oui, mais ça peut être pris à double tranchant puis personne ne parle, ça m'inquiète. Je te dis, il y a la tête qui se sont en train de roupiller. C'est l'heure de la sieste. C'est dur, après le déjeuner. Non, il y a beaucoup de micros coupés, j'ai l'impression. Oui, oui. Vous pouvez allumer vos micros, les amis. Allez-y. Nicolas, moi, j'ai une demande un peu particulière, notamment pour les… Nous, on accompagne des projets qui viennent de démarrer. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez un conseil un peu plus particulier pour les personnes qui viennent de démarrer parce que les activités qui viennent de démarrer ne peuvent pas dire « Ben voilà, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, j'ai perdu de changement de chiffres d'affaires ? » Elles étaient en démarrage et elles étaient en train de conquérir des clients. Est-ce qu'il y a éventuellement un petit conseil spécifique pour ces entrepreneurs qui avaient commencé à démarrer une activité ? Alors, il y a des aides qui existent aussi au niveau de BPI. C'est ce qu'on appelle tous les fonds, toute la partie amorçage. Il y a des prêts de démarrage. Bon, maintenant, il y a le contexte actuel. Alors, je dirais que l'avantage de l'entreprise qui démarre, normalement, elle est censée démarrer ce qu'on appelle avec des coûts faibles, c'est-à-dire un point mort relativement faible. Moi, j'invite à le réduire au maximum et le conseil, donc, essayez de voir avec soit son banquier, soit des investisseurs privés. Peut-être d'ouvrir un petit peu le capital si on a un projet qui en vaut la peine. Je ne parle pas de quelqu'un qui sera auto-entrepreneur. Bon, voilà, ce n'est pas possible. Mais s'il y a un vrai projet entrepreneurial avec du développement en face de croissance, bon, ben voilà, il faut mesurer le besoin de trésorerie et de ne pas hésiter à mobiliser aussi son réseau autour de soi. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, on le voit bien, des gens qui ont mis beaucoup d'argent en bourse, bon, aujourd'hui, avec les bourses qui ont perdu 40 %, il y en a qui vont commencer à réinvestir après. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus sain, parfois, d'aller investir dans des PME et de se mettre à plusieurs avec des plus petits tickets pour justement avoir de l'actionnariat privé. Je reprends, d'ailleurs, une idée de Hane. Moi, j'ai monté beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, avec des actionnaires privés. Et évidemment, les gens qui m'ont suivi, ce sont des gens qui ont un peu le même système de pensée que moi, un peu les mêmes valeurs et engagements. Et quand j'ai remonté un projet d'entreprise il n'y a pas plus tard qu'à quatre mois, bon, ben, j'ai beaucoup de gens qui m'ont suivi. Voilà. Parce qu'ils croient dans le projet, parce que le projet, il a été monté, il est bien ficelé, mais malgré la crise, ils m'ont maintenu leur confiance. Donc, comment c'est léger ? Je pense que les plus belles réussites, ce sont les chefs d'entreprise qui commencent en période de crise parce que généralement, on commence avec peu de moyens. On n'est pas là à vouloir investir à tout va et n'importe comment. On y va avec de petits moyens. Et généralement, ceux qui arrivent à passer cette première vague, généralement, ils ont de belles années de croissance derrière eux. Voilà. Donc, il faut bien tenir, s'encourager et surtout la qualité d'un chef d'entreprise. J'insiste, mais c'est la capacité de bien savoir s'entourer. Encore une fois, le bon chef d'entreprise, c'est exploiter au mieux les qualités là où vous êtes excellente ou excellent. Voilà. Mettez le maximum toute votre énergie dessus et là où vous êtes un peu moins bon, si c'est par exemple sur un prévisionnel de trésorerie, sur la finance, etc. Entourez-vous de la bonne compétence qui va venir compléter parce que c'est évidemment vital et nécessaire pour votre entreprise, mais qui viendra le faire bien mieux et ne passez pas dix fois plus de temps là-dessus quand si votre première qualité, c'est de faire du commerce et du développement, tout le temps que vous êtes passé à faire autre chose, c'est autant de temps que vous ne passez pas à développer votre entreprise. Voilà. Ne pas trop se disperser, restez très centré sur vos qualités premières et puis derrière, entourez-vous, sachez vous entourer et faire jouer le réseau. Ça te va, Bertrand ? Oui, merci. Solidarité, j'ai besoin, je peux aider. Voilà. Fanny. Vous voyez, vous avez les coordonnées de Fanny, elle a mis son lien, son site internet. Donc, s'il y en a qui veulent, ils peuvent se connecter. Ce n'est pas un lien vers notre site, c'est un lien où on a mis juste en place un tableau vraiment très, très simple entre entrepreneurs, entre collaborateurs. C'est juste, j'ai besoin d'eux là tout de suite et qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et ça fonctionne entre les petites sociétés, entre les grosses, on a déjà fait plusieurs belles mises en relation. Donc, c'est un outil tout simple, mais n'hésitez pas pour tous les besoins. Ah ben, très bien. Bonne initiative. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Je vous en prie. Voilà les amis, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. De toute manière, il y a nos coordonnées respectives à la fin qui sont affichées actuellement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos questions, vos besoins. Nicolas, il me semble qu'on arrive à la fin du programme. Aurais-tu une phrase que tu te dis lors de situations extrêmes comme celle-ci pour te guider dans ton quotidien, dans tes actions du quotidien ? Quelque chose dont elle te motive à toi, que tu te rappelles régulièrement, qu'il faudrait sur une note positive ? Oui. Je prends le pari d'une bouteille de champagne sur la phrase qu'il va nous dire qui est écrit. Tiens, je te ferai une photo. Non, ma phrase que je me suis dit parce que j'ai vécu évidemment des choses très fortes, très denses. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu en faire un livre témoignage avec ma petite entreprise qui a connu la crise. Isabelle connaît bien, mais voilà, c'est être entrepreneur, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Voilà. Et moi, je n'ai jamais rien lâché. Dans tous les projets, je peux me prendre les pieds dans le tapis, je peux tomber. Voilà, je tiens toujours mon objectif, j'ai toujours mon point A et je veux aller toujours vers le point B. Après, il y a différents chemins pour y parvenir et le plus important, c'est de ne pas lâcher. Voilà, c'est tenir et surtout s'entraider, s'encourager, créer son écosystème, créer son réseau et ne jamais rien lâcher. Voilà, donc si vous voulez terminer sur cette note positive, écoutez, prenez-la, elle est gratuite et ça me fait le plus grand plaisir. Guillaume, j'ai gagné une bouteille de champagne. C'est positif ça, non ? Eh bien, tout le monde est content. C'est parfait. Elle se l'est auto-administrée quand même. On la partagera tous ensemble quand même. Juste aussi, Guillaume, peut-être pour finir, pour nous, pour Second Souffle, on met en place normalement les jeudis du Second Souffle où on se réunit tous ensemble un jeudi et par mois. Là, ça va être difficile de se réunir physiquement mais on remet ça en place dès ce jeudi en termes d'échange. L'idée, c'est qu'effectivement, on échange tous à ces moments-là sur chacun où on est chacun, les bonnes pratiques. Ça peut être aussi un bon moyen s'il y en a certains qui veulent se joindre à nous pour échanger à ce moment-là sur leurs entreprises, sur leurs problématiques. Toutes les informations seront sur le site Second Souffle, le lion.org. Le site enregistrement, on mettra le lien. Oui, tout à fait. Vous avez l'enregistrement. Voilà, vous avez l'enregistrement. Pour les autres, vous pouvez évidemment vous connecter sur nos différents comptes LinkedIn, tout simplement, ce qui vous permet de suivre, de se connecter. N'hésitez pas. Généralement, on est assez réactifs. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres thématiques, d'autres sujets qui vous semblent importants et qu'on peut retraiter dans les jours, les semaines à venir, écoutez, n'hésitez pas. et on sera un plaisir avec Guillaume, Isabelle, de réorganiser si jamais c'est nécessaire. Voilà. Merci à tous. Bonne continuation. Bon courage. Et puis, prenez soin de vous. Ça marche. Merci à vous. Bonne continuation à tous et pensez à vous laver les mains. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Stéphane, je comprends.